... Parmi les provinces congolaises, le Katanga fait figure d'exception. Poumon économique du pays, la grande région du sud-est, est surtout connue pour ses mines. Cuivre, cobalt ou uranium, une image qu'elle entend changer désormais en faisant la révolution verte. Le Katanga a été frappé sur le plan économique doublement. Vous savez qu'avec la chute des mines et la faible production des produits miniers, les autres secteurs qui étaient très corrects aux mines ont connu une chute vertigineuse. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une période où il y a la relance des mines et c'est une bonne chose. La production qui était tombée très bas, aujourd'hui, a remonté jusqu'à 700 000 tonnes qu'on exporte par an. Et l'ambition est d'aller jusqu'à 1 million de tonnes de cuivre et cobalt confondus. Mais nous vivons un drame. C'est que la grosse partie des recettes que nous tirons de mine sert à acheter la nourriture. Lorsque vous regardez les statistiques d'importation de produits alimentaires, vous allez vous rendre compte que le Katanga utilise presque 2 tiers de ses redévances minières pour acheter la nourriture. Et là, par nourriture, ce qu'on entend, c'est la farine de maïs, c'est la farine de fromage, c'est le riz, ce sont les huiles de table, et la tomate, les oignons. Nous avons pensé qu'il n'était pas possible de garantir un développement de la province si nos recettes minières devraient servir à acheter la nourriture. C'est ainsi qu'il a été décidé, comme politique, de passer de cette crise agricole à une relance totale de l'agriculture. Et c'est ce que nous appelons chez nous le passage du cuivre rouge au cuivre vert. Et quels sont les grands axes ? Parce qu'on ne va pas pouvoir aller dans l'État. Mais donnez-nous les grands axes justement de ce plan de relance de l'agriculture au Katanga. Nous pensons relancer d'abord l'agriculture vivrière parce qu'au Katanga, nous avons besoin du maïs. Tout le monde mange la farine de maïs. Quand quelqu'un n'a pas mangé la farine de maïs, il dit qu'il n'a pas mangé. Et donc, il nous faut du maïs. Mais le maïs, non seulement pour la consommation humaine, mais également pour la consommation du bétail, mais aussi pour des raisons industrielles. Vous savez que certaines de nos brasseries utilisent le maïs comme base de la production de la bière. Et c'est beaucoup de quantités de maïs qu'ils utilisent. C'est un marché très potentiel, une grande opportunité que peuvent exploiter les agriculteurs. Il en est de même aussi pour les bétails, que ce soit le volaille, que ce soit les cochons, que ce soit les gros bétails. Tous utilisent aussi le maïs comme élément des bases pour l'aliment. Mais également, nous voulons aussi promouvoir le riz. Parce que le riz, non seulement on le mange, mais aussi il est utilisé dans l'industrie brassicole. Donc là aussi, c'est très prioritaire. Mais la plus grande priorité pour nous, c'est d'abord le maïs. On a un besoin de plus ou moins 2 millions de tonnes de maïs par an pour couvrir les besoins. Et on n'en produit que 600 à 800 000 tonnes. Et donc 1,2 millions de tonnes, nous importons. Et si vous multipliez par un prix moyen de 400 dollars, vous voyez que ça donne 1,2 millions de tonnes qu'on importe. Et au-delà de ça, nous voulons également promouvoir la production des huiles. Parce que la production des huiles peut nous permettre d'avoir le reliquat, les résidus que nous pouvons mélanger pour faire l'aliment de bétail. Et là, nous pensons au tournesol, au soya. Parce que de ces produits-là, on peut extraire l'huile, mais on peut également utiliser les tourteaux pour l'aliment de bétail. Mais d'une manière générale, nous pensons que 1, il faut que nous puissions mécaniser l'agriculture. Parce que nous devons passer de la petite agriculture à l'agriculture de grande échelle. Il faut des grandes échecs. Il faut des grandes échecs. Il faut des grandes échecs. Il faut que nous produisent des grandes échecs. Il faut des grandes échecs. Il faut des grandes échecs. Il faut des grandes échecs mécanisées et qui produisent pour qu'on arrive à absorber le déficit. À la cérémonie de clôture du business meeting de Kinshasa, on a noté la présence de 4 ministres et non des moindres. Agriculture, économie, industrie et finances. une façon de montrer l'importance du secteur agricole dans la stratégie de croissance économique de la RDC. La vision du gouvernement, c'est de créer des véritables pôles de croissance basés sur le développement de chaînes de valeur agricoles. Parce que c'est vraiment la meilleure ressource que nous ayons et qui puisse occuper la plus grande partie. De plus en plus, le débat aujourd'hui, nous avons une croissance forte. Mais entraînée par le secteur des mines, un secteur à haute technologie, très peu créatrice d'emplois, et dont malheureusement les valeurs ajoutées et les transformations se font sentir plutôt à l'extérieur. L'agriculture, c'est ce secteur-là qui va nous donner la chance d'introvertir et de domestiquer les forces de notre croissance et de notre développement. Donc, notre stratégie se déploie à travers des pôles de croissance. Avec la Banque mondiale, nous avons commencé un certain nombre d'activités, de projets. La première opération dans ce domaine se déroule sur le corridor entre Bouma et Kikwit. Et les premières opérations, c'est vraiment dans le Bas-Congo, avec notamment, comme on va dire, projet emblématique, le maillage que nous avons l'intention de faire entre une unité industrielle qui existe, qui peut produire 100 000 tonnes d'huile de palme par an, mais avec derrière des paysans qui n'ont pas cette capacité de fournir la matière première. Comment nous faisons le maillage pour que l'industrie s'insérant dans l'environnement de la province devienne le marché, mais aussi l'instrument qui nous permette de structurer toute la démarche en amont pour aider ces paysans ? Il y en a 150 000 au total qui produisent de l'huile de palme qui pourraient servir de matière première d'intro pour cette industrie. Les projets de pôles de croissance. Mais en même temps, la réflexion est très avancée aujourd'hui pour que nous puissions développer une stratégie de construction de ce que nous appelons les parcs agro-industriels, qui sont aussi des centres de croissance multipolaire où on développe véritablement ce concept de partenariat stratégique sur les chaînes de valeurs agricoles, avec un volet visant à restructurer l'agriculture paysanne parce que finalement, nous avons l'essentiel de la population, c'est une population paysanne et qui vit de cette agriculture-là. On ne peut pas la laisser en rade, même si notre volonté est d'accroître la production agricole de manière à ce que la RDC, qui a 80 millions de hectares de terres arables, ne continue pas à démarrer un importateur net de produits alimentaires. Alors, quand on en vient aux engagements du gouvernement, je ne vais pas prendre un engagement en disant que notre volonté, c'est de faire en sorte que d'ici trois ans, nous puissions faire 10% de budget alloué au secteur agricole. Mais la volonté qui a été exprimée par le chef de l'État, c'est véritablement de monter en puissance progressivement, en mettant à la disposition du secteur agricole de ressources de plus en plus importantes et en faisant de sorte que le budget de l'année X ne soit jamais inférieur au budget de l'année X. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement congolais va créer des parcs agro-industriels dans l'ensemble du pays. Un modèle de développement qui a fait ses preuves. L'idée, c'est premièrement essayer de passer d'une agriculture de subsistance, 90% de notre agriculture de subsistance, où les gens travaillent sur moins d'un hectare pour nourrir la famille, à une agriculture moderne. Et de deux, nous aimerions avoir sur un même site, un peu le parc agro-industriel, c'est comme une zone économique spéciale. Silicon Valley, par exemple, ça c'est pour l'électronique. Donc nos parcs agro-industriels, c'est comme le Silicon Valley, mais autour du secteur agricole. De telle sorte qu'on prend, sur le même site, on regroupe pratiquement toutes les activités du secteur agricole à partir de la production, transformation, emballage, stockage, jusqu'à la distribution. Donc lorsque le produit sort du parc, c'est directement dans le coin de vente. avec tout ce qu'on peut avoir comme made in Congo, de maïs, made in Congo, le riz, made in Congo, la tomate, ainsi de suite. Donc c'est ça en fait, maîtriser en fait toute la chaîne des valeurs sur un même site. Le business meeting de Kinshasa s'est achevé sur de belles résolutions et de grands espoirs. Reste à présent au gouvernement congolais à concrétiser ses engagements, créer le cadre propice aux investisseurs et promouvoir l'initiative privée. Après des années de léthargie, la RDC peut enfin entamer sa renaissance. Elle passera par la révolution agricole, tant attendue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501